... Bien, merci beaucoup Thyssen pour cette intervention. Je vais reprendre forcément certains points. On va revoir la marguerite du Géva à peu près toute l'après-midi. Et puis on va éclaircir un petit peu le pourquoi du comment, finalement, on en est arrivé là, parce qu'il y a à la fois des éléments qui sont explicites dans ce que nous connaissons actuellement depuis maintenant dix ans. On vient de fêter les dix ans de la loi de 2005. Et puis tout ce qu'il y a d'implicite et qu'on connaît beaucoup moins, et qui nous paraît absolument fondamental pour pouvoir bien comprendre l'origine de la situation et donc notre positionnement actuel par rapport à l'ensemble des lois sociales des années 2000, à l'installation des MDPH, à la pratique du Géva et à l'évolution fondamentale qu'est en train de connaître l'interdisciplinarité en France aujourd'hui. On a proposé de conduire cette recherche-action non pas hors sol, mais évidemment en partant d'un contexte théorique et d'une littérature absolument foisonnante qu'on a découvert au fur et à mesure avec ma collègue Lise Bourratchik, que je remercie beaucoup pour son soutien, son concours à la relecture, à la recherche de documents, à l'analyse, qui m'a permis d'en réaliser ensuite une synthèse. Je fais un tout petit arrêt sur image pour vous dire que cette recherche-action, elle comporte trois phases, donc une phase documentaire en amont, une phase d'expérimentation et de recherche qui sera présentée par Robert Voyazopoulos dans quelques minutes, et enfin une phase de communication et de diffusion qui est en fait transversale à l'ensemble de la recherche, et dont on vit d'ailleurs un des moments forts en termes de communication. Et nous avions donc pour objectif, de manière assez classique, dans ce travail d'études documentaires, d'établir les enjeux conceptuels et de limiter le périmètre théorique et pratique de la recherche, ça c'était avant de connaître véritablement l'ampleur du périmètre, vous voyez. Finalement on l'a fait à peu près. Bien sûr pour optimiser la méthodologie et l'articulation des résultats, et bien entendu pour ensuite éventuellement produire des documents, non seulement à destination des psychologues, mais des partenaires divers du champ de l'enfance, et bien entendu des équipes d'évaluation en MDPH. Ce rapport a été terminé en novembre dernier, il sera rendu public très bientôt, donc vous pourrez tous y avoir accès. Là j'en fais une synthèse en 40 minutes qui est forcément extrêmement schématique et forcément réductrice. Si vous voulez l'entièreté, vous pourrez tout à fait parcourir ce travail, 150 pages en comptant les annexes, qui se découpent tout simplement en trois axes, et c'est comme ça que je vais articuler ma présentation maintenant. Un premier axe qui porte sur l'évolution de l'objet handicap à l'échelle mondiale, jusque dans les moments présents. Le deuxième axe est situé sur la question de l'évaluation psychologique en France, disons après les années 2000, et le dernier axe, c'est la question de l'évaluation psychologique avec l'enfant, qui est encore un autre registre théorique et pratique. Fondamental, le fonds de documentation de la CNSA, j'illustrerai tout à l'heure avec quelques exemples, mais Tiffen Maé en a dit un mot, pour vous donner une idée, si vous pensez que c'est un peu le bazar avec la question des 10 aujourd'hui en France, et que vous vous demandez ce qu'il en est par rapport à la question des MDPH et de l'évaluation des besoins de la personne avec trouble 10 en MDPH, vous pouvez regarder du côté de la documentation de la CNSA, qui vient de publier en décembre 2014, un document sur la question. C'est un exemple, mais j'en donnerai d'autres tout à l'heure. Au final, dans ce travail, c'est 359 sources retenues dans le corpus exhaustif, qui a donné lieu à une synthèse, et ces 359 sources relèvent de quatre champs, qui sont premièrement un axe anthropologique, socioculturel et législatif, depuis la question de l'infirmité, voire de la différence, de la dépendance, depuis la mythologie, les religions, jusqu'aux politiques actuelles. Un deuxième axe qui traite de l'évaluation du handicap en tant que tel. Un troisième axe qui renseignait la question de la psychologie, de la psychopathologie et du handicap de l'enfant en France, qui est une position tout à fait spécifique. Et enfin, un dernier axe, à nouveau, très spécifique sur une position française, l'évaluation psychologique de l'enfant en France, depuis Binet, disons, jusqu'à la conférence de consensus, dont je vais reparler tout de suite. Alors, n'ayez pas peur pour cette diapo. Voilà, ça c'est une partie des bases de données qui ont été explorées, mais ce sont les bases de données francophones. J'ai mis le fonds documentaire de la CNSA en rouge, parce que ça a été un ancrage essentiel. Mais sinon, classiquement, on est passé par les grandes bibliothèques et les grandes bases de données qui traitent de cette question-là. On a aussi exploré les bases de données internationales par les logiciels bibliaux qu'on connaît, PubMed, American Psychological Association, etc., de manière à avoir une vue sur non seulement la littérature francophone, française, et aussi anglo-saxonne. Ça représentait une ampleur assez importante en matière de recherche. Les critères avec les langues retenues, on en a le français, anglais, espagnol. On a eu affaire à des travaux finnois aussi. Bon. Antériorité de la recherche supérieure à 75, avec quelques exceptions possibles. Et on s'est assez rapidement rendu compte qu'il y avait une véritable position française, non seulement pour la manière de penser la question du handicap, mais aussi pour la question de l'évaluation psychologique avec l'enfant. C'est-à-dire qu'on a des perspectives internationales qui se développent, et c'est comme si la position française s'en écartait par moments. Et aujourd'hui, avec l'ensemble des lois des années 2000, et particulièrement la loi de 2005, ces choses-là se sont rencontrées. Ça va être l'objet de mon exposé. Maintenant, un autre corpus qui a été très important, mais on avait déjà un petit peu fait le travail en amont pour ceux qui ont suivi les travaux de la conférence de consensus. Robert en redira un mot tout à l'heure. Mais bien entendu, avec l'accompagnement de Louis-Adrien Hénard et tout le travail bibliographique qui avait été fait sur cette question, on a pu réexploiter et même approfondir ce travail de corpus en matière d'évaluation psychologique de l'enfant. Je vous passe très vite, je vous montre, c'est vraiment pour vous montrer, une partie des textes de loi qui ont dû être pris en compte dans ce travail pour véritablement comprendre ce qui sous-tendait l'ensemble de ces évolutions. Pourquoi est-ce qu'on nous parle aujourd'hui de révolution douce, l'expression est de Jean-Yves Barrère, ou de révolution culturelle ? Ce n'est pas un vain mot. Bien entendu, nous avons tenu compte des textes fondamentaux en psychologie, les recommandations de l'ITC sur l'utilisation des tests, le code de déontologie des psychologues réactualisé en 2012, la charte européenne des psychologues, tous ces éléments-là ont été pris en compte pour optimiser finalement la rencontre entre ce nouveau champ académique et la culture psychologique telle que nous la connaissons dans les pratiques au quotidien. Il y a eu bien sûr une sélection des données en fonction d'éléments de pertinence. Voilà. Et nous avons donc abouti à un ensemble en trois parties. Je vais essentiellement vous parler des deux premières parties maintenant, qui sont les évolutions paradigmatiques de la question du handicap dans le monde et en France. C'est le premier point. Le deuxième point, qui est évidemment lié au premier, c'est comment est-ce qu'on évalue les situations de handicap en tenant compte de ces paradigmes. Si on fait un sondage tout de suite dans la salle, en tenant compte du fait que vous êtes majoritairement des psychologues de l'enfance, et que je vous demande si tout va bien de votre côté avec la CIF, beaucoup d'entre vous n'en ont pas encore entendu parler. Nous-mêmes, quand on s'est mis dans ce travail, on ne connaissait pas vraiment ces éléments-là. Ça a eu une histoire, ça a eu une construction qui nous a complètement échappé au départ dans le panorama français et qu'on reprend finalement avec la loi de 2005. Ça semble fondamental de comprendre d'où ça vient et où ça va. C'est ce que je vais reprendre dans la première partie. La deuxième partie, c'est donc l'évaluation des situations de handicap. Je repasserai sur la question du Géva, de son appropriation. Et la dernière partie est consacrée à l'évaluation psychologique des enfants. Voilà. J'y vais, il doit me rester à peu près une petite demi-heure. C'est ça. En matière d'infirmité, de différence, d'entrave, d'atteinte, de déficience, on a des éléments qui remontent depuis les mythologies gréco-latines. Je ne reviens pas sur l'histoire d'Ephaïstos, ou alors sur les mythes grecs. Je ne reviens pas non plus sur l'histoire d'Oedipe, mais des éléments extrêmement profonds qui, sur le plan anthropologique, nous renvoient à une question de différence fondamentale, potentiellement d'exclusion derrière, et de comment est-ce que le corps social et la philosophie des sociétés s'orientent vis-à-vis de cette notion de différence. Au début du XIXe siècle, le terme handicap apparaît avec une étymologie tout à fait particulière qui était liée au départ au jeu de hasard, et un petit peu plus loin aux courses hippiques. Vous savez, c'est le jockey qui pèse plus ou moins lourd que l'autre, qu'on vient handicaper avec une charge de manière à l'aligner sur ses concurrents dans une course à la performance. Et ça, c'est toute une orientation du terme handicap qui, en France, reste parfois encore actuelle. C'est donc né à l'interface de besoins sociaux, éducatifs et comptables. C'est très intéressant de voir le champ éducatif qui était à l'origine de la notion, puisque c'était essentiellement les trépanés, les blessés de guerre, qu'il fallait compenser. La patrie devait octroyer une compensation à ces hommes qui revenaient avec une diminution du front, ou bien aux accidentés du travail, qu'il fallait pouvoir remettre en selle de manière à les réaligner sur la société, le monde du travail. Et puis, ce sont enfin les fameux débiles, idiots, encéphalopathes, arriérés, comme le veut le lexique de l'époque, un lexique très asilaire, qu'on a pu rencontrer, notamment avec Binet, puisqu'on a inventé l'échelle métrique de l'intelligence justement pour pouvoir différencier ces enfants-là, mais aussi avec Bourneville, qui, on le rappelle, déchaîna les enfants du Kremlin-Bicêtre, ce qui engendra un petit peu plus loin, Binet plus Bourneville, les premières classes de spécialisation à partir de 1909. Mais pendant toute la première moitié du XXe siècle, on était dans une vision du handicap qui était une vision parfaitement médicale, de l'ordre de la maladie ou de l'infirmité ou de la déficience. J'utiliserais le terme de défectologie pour penser cette approche-là, qu'il fallait compenser ou rééduquer dans des instituts qui étaient faits pour ça. Tout ça évolue pendant la première moitié du XXe siècle de manière assez stable. Et puis, on a, dans le tournant des années 60, dans le monde anglo-saxon, aux États-Unis et en Grande-Bretagne, avant de gagner le Québec, puis l'Australie et de devenir mondial. Un mouvement tout à fait considérable qui trouve son origine dans les théories de l'oppression sociale, de la philosophie de Foucault, de la sociologie de la déviance. Là, je vous renvoie aux travaux de Goffman sur cette question-là, sur la question des stigmates, et qui vont avoir un impact absolument fondamental sur ce qui nous arrive à nous, en France, aujourd'hui. à savoir, ces personnes commencent par rejeter le qualificatif handicapé. Et c'est un terme, d'ailleurs, qu'ils n'utiliseront plus. Ils rejettent ce qualificatif handicapé, non seulement pour la stigmatisation sociale que ça engendre, mais aussi pour la double exclusion qui est liée au fait que ça les place dans le champ de la médecine, et un petit peu plus loin, que ça les immobilise dans des instituts de rééducation, alors qu'eux veulent être acteurs, citoyens dans la cité. Ce sont des groupes qui s'opposent de front à la logique médicale réadaptative, qui reposent sur les déficiences et les incapacités. Leur impact politique et social dès le début des années 60 est immense, puisqu'ils prennent d'assaut l'ONU pour débattre. Le Congrès américain les entend. ils effacent les cloisons entre les différents types de handicaps, par exemple une infirmité visuelle, une infirmité motrice, etc. Jusqu'à l'époque, ils avaient tendance à dire, on entend ça comme le brouhaha des infirmes, on va unir nos voix, dépasser la question des handicaps en secteur et s'unir sous la barrière des disabilities. C'est ainsi que plus loin, ils créent, au même titre que les women's studies, les gender studies ou les ethnical studies, ils viennent développer un champ académique de recherche, de réflexion et d'action qu'on appelle les disability studies, qui constituent un ensemble épistémologique absolument considérable, qui connaît des ramifications dans de très multiples disciplines, comme les sciences économiques, comme l'architecture, comme les voies urbaines, la médecine, avec de très nombreuses chaires universitaires, avec des cursus de formation extrêmement complets, tout en dénonçant donc la société des barrières qui vient stigmatiser la personne handicapée. Ils développent des modèles sociaux, c'est-à-dire, ça n'est pas à l'individu de s'adapter à la société, c'est à la société d'être adapté à l'individu, ce qui fait une différence très importante. En France, on n'a pas connu de véritable équivalent par rapport à ces disability studies, mais il y a à l'international des paradigmes mondiaux qui évoluent et qui décalent radicalement le curseur focalisé sur la personne vers l'importance ou les conséquences dans son environnement. Voilà un exemple de comparaison entre ce modèle individuel, qui est le modèle, disons, médical du handicap, et le modèle social qui est en train d'émerger au tournant des années 70-80, avec la question de la théorie de la tragédie personnelle, problèmes personnels, une médicalisation, un traitement individuel, etc. Et de l'autre côté, domine les théories de l'oppression sociale, l'idée que c'est un problème de société, que c'est à la société d'agir, etc. Ce qui crée une rupture absolument fondamentale dans les paradigmes du handicap. ces mouvements continuent de maintenir une pression très forte sur l'ONU, qui envisage d'abandonner l'approche médicale, avec l'idée que l'état de santé n'est plus prioritaire sur cette question-là, mais que ce sont les retentissements dans le quotidien de la personne qu'il va falloir également prendre en compte. L'OMS désigne un de ses consultants, qui est le docteur Wood, qui est épidémiologiste, pour produire une modélisation qui tienne compte de ces nouveaux paramètres. Et c'est ainsi qu'arrive la première classification du handicap, la CIH, qui est sanscrit sur un processus, vous voyez, linéaire, avec toujours à l'origine la maladie ou le trouble qui engendre une déficience, qui a pour conséquence une incapacité, et qui se traduit à la fin en désavantages sociaux. On va voir les limites de ce travail qui a été publié en 1993 par Wood, et pendant ce temps, en France. Eh bien, tout ce champ-là et toute cette idée de disability studies, de théorie dynamique du handicap, etc., passe relativement inaperçue. Il faut rappeler qu'après la guerre, il a fallu reconstruire pour renvoyer à nouveau aux travaux de Jean-Yves Barrère s'inscrit la logique de Pierre avec tout le tissu associatif qui vient prendre en charge dans les abris les différentes personnes qui en ont besoin. Et ce qui engendre un point aussi fondamental dans l'ingénierie matérielle des choses, c'est que les handicaps cloisonnés dans certains contextes se retrouvent à nouveau cloisonnés dans les instituts de rééducation. Ce qui est évidemment très important. On est en même temps en pleine période, je dors du structuralisme français, je vous passe les travaux de Brodell, Saussure, Lacan, Piaget en psychologie, donc un rayonnement de l'intellectualisme français. Et c'est, particulièrement dans le champ de l'enfance et en pédopsychiatrie, pour l'enfance inadaptée, la psychiatrie de secteur qui va s'institutionnaliser avec, vous le savez tous, les actions de l'Ebovici à la SM13, mises à la Fondation Vallée qui aboutissent à des circulaires de 1972 et 1974, avec dans tout ce champ-là de l'enfance un très vif espoir dans ce qu'on a appelé la philosophie des trois S, à savoir sujet, souffrance, secteur. Si bien que la pédopsychiatrie, qui connaissait donc un essor tout à fait fabuleux à l'époque, se retrouve en divorce avec la question du médico-social et particulièrement la promulgation de la loi de 1975, décrite comme loi scélérate par les acteurs de la pédopsychiatrie qui va laisser des traces encore jusqu'à aujourd'hui dans les contextes, disons, interdisciplinaires pour faire vite. Mais cette loi d'orientation retirera au sanitaire des compétences qu'elle laissera au médico-social et selon certains, clivera la personne en situation de handicap entre deux entités distinctes, à savoir d'un côté le patient, le malade, et de l'autre côté la personne, le citoyen. Dans le monde anglo-saxon, les choses continuent d'évoluer et puis on va rencontrer des évolutions conceptuelles à nouveau importantes puisque la fameuse CIH dont je vous parlais il y a quelques minutes est d'emblée rejetée par la plupart des mouvements associatifs handicapés. Il dénonce un modèle beaucoup trop linéaire dans lequel la maladie reste première, les facteurs environnementaux sont globalement négligés, on est dans une terminologie trop misérabiliste, il existe des incohérences conceptuelles, bref, une refonte s'impose et il va y avoir un très gros travail autour de cette CIH dans tout le courant des années 90 qui va être influencé par deux modèles, le modèle social du handicap et un modèle émergent avec les travaux de Fougé-Rollat, ce qui s'appelle le modèle de processus de production du handicap qui va beaucoup influencer la nouvelle classification internationale du fonctionnement et de la santé dont Yfenmae a fait référence tout à l'heure et dans laquelle on voit arriver des facteurs environnementaux et les notions d'habitude de vie dans ce qu'on va appeler désormais en France la situation de handicap pour essayer d'y donner le dynamisme intrinsèque aux paradigmes qui sous-tendent l'actualité des choses. Voilà le fameux processus de production du handicap développé par Fougé-Rollat on pourrait appeler un modèle dynamique ou encore un modèle biopsychosocial qui va donc s'opposer à des modèles strictement biomédicaux par exemple ou plutôt qui va les englober dans une perspective plus large c'est plutôt ça le terme avec vous le voyez donc des facteurs personnels et des facteurs environnementaux les habitudes de vie de la personne et puis ensuite l'interaction entre ces différentes composantes qui va créer une résultante problématique à savoir la situation de handicap pour la CIF voilà exactement le logiciel sur lequel est basé le GEVA et qui est assez peu connu puisque dans le contexte de la psychologie clinique française on va être essentiellement sur les classifications CIM DSM CFTMEA que vous connaissez tous très bien et la CIF n'est pas du tout positionnée comme paradigme privilégié pour penser nos pratiques mais voilà le schéma conceptuel de la CIF qui ressemble un petit peu à celui du processus de production du handicap où vous retrouvez notamment la question des fonctions et des structures corporelles je vais y revenir les activités et les participations avec la prise en compte non seulement des facteurs environnementaux mais aussi des facteurs personnels les implications conceptuelles pour le handicap vous comprendrez que j'utilise le terme handicap avec toute la précaution liée à l'histoire française différenciée de l'histoire internationale une approche basée sur un principe parfaitement universaliste c'est à dire que l'idée de handicap concerne désormais tout à chacun c'est une dimension de la santé humaine c'est une modalité d'un fonctionnement problématique résultant de l'interaction de facteurs multiples le terme fonctionnement est important dans tout ce champ là qui est un terme générique qui désigne à la fois les fonctions organiques et les structures anatomiques et aussi les activités et les participations on y reviendra en parlant de la loi de 2005 ce qui nous amène donc à parler de situation de handicap mais une implication conceptuelle majeure dans cette question là c'est de se positionner sur une approche civique et non plus seulement une approche clinique ce qui en matière d'évolution des pratiques et d'adaptation de nos conceptions est important je vous renvoie aux travaux de Pascal Gilbert sur la question enfin la CIF dont une version enfant-adolescent a été publiée en 2009 je crois CIF enfant-adolescent elle traite des fonctions du cerveau pour ceux qui peuvent intéresser les psychologues avec deux étages les fonctions mentales globales qui sont de l'ordre de la conscience de l'orientation des fonctions psychosociales de l'énergie et des pulsions et les fonctions mentales spécifiques qui sont de l'ordre de l'attention de la mémoire des fonctions psychomotrices de la flexibilité cognitive du langage etc. on observait tout à l'heure que si l'on pense la question de la psychologie puis de la neuropsychologie comme une excroissance de la psychologie on peut tout à fait avoir un premier étage assez généraliste et global ici et en termes d'adaptation les fonctions neuropsychologiques qui interviennent en tant que fonction mentale spécifique alors la loi 2502 qui est emblématique d'un très très gros appareil législatif depuis le début des années 2000 jusqu'à nos jours alignement sur les paradigmes internationaux ou compromis français c'est peut-être un alignement sur les paradigmes internationaux et un compromis français en 2006 la convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées a été signée par 147 pays puis ratifiée par 92 dont la France en 2010 donc si vous voulez des lois de 2005 il en passe ou des équivalents il en passe bien ailleurs qu'en France ça n'est pas une spécificité française de se retrouver sur ce logiciel là en France l'esprit des lois sociales des années 2000 a été qualifié par de nombreux analystes comme une révolution douce ou encore une révolution culturelle mais néanmoins une révolution qui est considérée par les analystes comme assez bouleversante pour certaines pratiques cliniques puisqu'il faut repositionner sa représentation du handicap et de nos pratiques il y a un renouvellement des outils d'évaluation le Géva est emblématique par rapport à cette question là et bien entendu il y a tout le travail sémantique du passage d'un langage clinique à un langage civique ce qui bien entendu en termes d'interdisciplinarité peut être très encourageant mais il reste un très gros travail à produire sur cette question on notera dans les définitions de la loi constitue donc un handicap toute limitation d'activité et restriction de participation à la vie en société ça vous renvoie bien aux éléments qu'on vient de voir par rapport à la question de la CIF subi dans son environnement qui se reporte aux aspects dynamiques ou interactionnistes à nouveau des nouveaux paradigmes par une personne en raison d'une altération substantielle ou durable et là on a à nouveau la liste à la prévère des différents types de handicaps qui viennent se retrouver là physique sensorielle mentale ou psychique d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant c'est en ce sens que la tradition française et l'organisation du panorama français a peut-être été prise en compte dans la définition du handicap dans la loi 2502 parce qu'en France en termes de représentation très au-delà de la loi et de tous ces principes-là en termes de représentation générale mais qui fonctionne aussi chez les psychologues chez les enseignants chez les assistants sociaux on est encore sur des représentations extrêmement statiques et violentes du handicap Veil écrivait en 68 ce sont des images dont tout donne à croire qu'elles sont en majeure partie enfouie et inconsciente un problème terminologique pour moi majeur notamment si l'on évoque la question de l'enfance qui est par définition de la plasticité du développement de la projection heureuse vers l'avenir de l'espoir etc et qu'on se retrouve avec un terme handicap qui renvoie à quelque chose de profondément tragique à une charge injuste et particulièrement articulée autour de trois types d'atteintes qui bien souvent sont des atteintes visibles des atteintes motrices des atteintes liées à la surdité ou enfin des atteintes liées au handicap mental je vous ai mis un petit dessin en haut que je n'arrive d'ailleurs pas à lire vous non plus la personne dit qu'elle peut aussi être sourde et aveugle ça se réfère aux stéréotypes en fait et aux grands types de représentations qui sont liées à la question du handicap et qui peuvent bien entendu impacter très violemment une famille lorsqu'elle entend alors qu'elle ne s'y attendait pas du tout qu'il y a un problème à l'école et qu'il faut contacter la maison des handicapés c'est histoire d'amorcer ce trajet dont on reparlera pendant deux jours bien entendu sur le plan des études françaises et particulièrement en psychologie et en psychopathologie il est très clair et là je vous renvoie au colloque de la PPEA qui a eu lieu à Lyon en novembre 2011 à part quelques communications de Pascal Gilbert de Juliette Bloch de la CNSA il n'y avait quasiment aucune référence qui était faite à ces nouveaux paradigmes des situations de handicap et on restait dans le contexte de la psychologie clinique et de la psychopathologie telle qu'on le connaît et telle qu'il s'est développé en France à savoir en premier point le miroir brisé de Simone Korsos concept développé par Simone Korsos à savoir l'atteinte profonde liée à l'espoir d'un enfant nécessairement sublimé attendu voulu espéré etc et ce miroir vient se briser je vous renvoie aux travaux de Simone Korsos sur la question deuxième point qui est très débattu dans la littérature française c'est l'impact dans la dynamique familiale donc les travaux de Régine Sells et ses collaborateurs sont très articulés à savoir la question d'un enfant handicapé va bien entendu impacter sur le plan parental ça va de soi sur le plan de l'économie aussi des liens de fratrie voire sur l'économie psychique à plusieurs étages comme par exemple les grands-parents on a pu voir ça pendant le colloque à l'époque troisième grand axe qui est développé dans la littérature française l'annonce du handicap les mots que l'on pose sur les choses et les possibilités de résilience à l'issue qui y sont liées Ben Soussan a beaucoup travaillé là-dessus il y a enfin tout un courant qui est très expérimentaliste qui travaille sur l'impact d'une lésion en termes de capacité chez un enfant et enfin le dernier axe qui s'attache à la question de la vie scolaire et sociale de l'enfant autrement dit nous sommes très heureux nous d'ouvrir un petit peu cette brèche vers des approches un petit peu cif-compatibles en quelque sorte mais il nous a fallu pouvoir digérer tous ces éléments-là pour se positionner vis-à-vis de la recherche mon deuxième point l'évaluation des situations de handicap faut-il suivre le guide on l'a dit tout à l'heure et je vais remarcher dans les pas de Tiffen Maé les MDPH ont été institués comme guichets départementaux uniques pour l'évaluation des besoins de compensation déjà dix ans et beaucoup de mouvements même si certainement des efforts restent à produire autour du principe de triptyque d'expertise qui est très bien documenté dans la littérature de la CNSA à savoir trois paroles expertes pour produire un projet de vie et réaliser l'évaluation de la personne premièrement la personne elle-même deuxièmement l'environnement familial de la personne et enfin troisièmement les professionnels experts qui amènent leur regard sur la situation de la personne nécessité de disposer d'un outil commun vers un langage partagé je vous passe toutes les subtilités de l'organisation complète de cet énorme appareil depuis le début des années 2000 jusqu'à maintenant puisque c'est à la fois administratif comptable clinique etc mais bien entendu pour que chaque guichet puisse fonctionner de manière relativement homogène il a fallu développer un outil qui est donc paru en 2008 et qui est le fameux GEVA qui est plus effectivement une méthodologie ou une philosophie de l'évaluation plutôt qu'un guide ou un questionnaire dont il faut cocher les cases ces objectifs étaient d'être le support commun aux membres de l'équipe de faciliter une approche singulière qui explore l'ensemble des dimensions liées aux activités et à la participation en société de favoriser les MDPH et enfin de collecter des données pour de meilleures informations sur les personnes concernées vous avez toutes les informations sur le GEVA et le manuel d'accompagnement du GEVA sur le site de la CNSA dont je vous redirai un mot le processus il est schématisé ainsi vous avez effectivement une auto-évaluation des pratiques d'évaluation des expertises qui vont être adressées à l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH qui va extraire différentes informations pour renseigner un certain nombre de questions qui permettent de couvrir l'ensemble du fonctionnement de la personne puis après le travail de l'équipe de la MDPH il y a une autre commission qu'on appelle la CDAPH qui va évaluer le travail réalisé en amont et valider le projet personnalisé de compensation chez l'enfant bien souvent articulé autour de la scolarisation je n'ai pas besoin de repasser sur la Marguerite du GEVA qui comprend différents volets mais ce qui nous a beaucoup intéressé particulièrement au sortir de la conférence de consensus c'était de voir qu'il existait un volet psychologique et donc que la question psychologique était prise en compte dans l'outil officiel depuis 2008 nous avons aussitôt ouvert le GEVA pour aller voir le volet psychologique et voilà ce que nous avons trouvé c'est rudimentaire je vous passe les on pourrait en parler quelques minutes mais ça nous a tout de même renvoyé à quelque chose qui est oui il existe des stéréotypes et des aspects extrêmement réducteurs à la question de l'évaluation psychologique on le sait bien mais aussi il est important que les psychologues puissent clarifier et rendre visible le périmètre et l'intérêt de leur pratique c'est à dire que si on communiquait peut-être davantage sur la réalité de nos travaux peut-être que la construction du volet psychologique aurait d'emblée été plus étoffée bref on retrouve parfaitement la dichotomie psychologie clinique psychologie à main nue vous savez pardon psychologie armée psychologie à main nue avec les tests et de l'autre côté l'analyse psychoclinique ce qui renvoie immédiatement à l'opposition psychanalyse science cognitive neuropsychologie et puis un petit peu plus en amont on l'a travaillé dans le rapport à l'opposition depuis Descartes entre la passion et la raison intéressant de voir que la psychologie a pris depuis cette dichotomie philosophique pour se construire identitairement sur cette dichotomie bref on s'est dit que c'était intéressant de travailler donc sur les pratiques d'évaluation psychologique pour peut-être un jour faire évoluer ce volet on verra à la fin de la recherche ce qu'on en dira en matière de Géva et d'installation les constats sur le terrain en 2009 donc un an après sa publication il y avait des critiques positives et des critiques plus négatives avec des travaux énormes là-dessus l'étude de Deloitte disponible sur le site de la CNSA est passionnante les travaux du Cédias sont tout à fait remarquables Longfri a aussi travaillé là-dessus l'Inserm a produit des données absolument passionnantes ce qu'on peut voir c'est que l'outil s'installe et n'a plus à prouver sa légitimité que c'est un bon outil dans le cadre d'un dialogue du triptyque d'expertise mais qu'il est important d'accompagner son appropriation en revanche il peut être très lourd et complexe à utiliser avec l'ensemble de ses volets et il n'est pas adapté pour certaines situations notamment enfants handicap psychique ce sont les travaux du Cédias et les situations complexes de handicap enfin il ne permet pas de rendre compte de la notion de parcours qui est si fondamentale aujourd'hui dans le champ des situations de handicap en raison de la non-informatisation du Géva ce qui est certainement actuel un plan d'appropriation de 2010 à 2012 a été déclenché il comporte globalement quatre grands quatre grands points action et évolution sur le Géva lui-même ce n'est pas du Géva lui-même le Géva n'agit pas lui-même notamment son informatisation la diffusion du Géva et de son utilisation développer la Géva compatibilité donc c'est l'ensemble des approches et des outils qui vont être Géva compatibles et donc vous l'avez compris SIF compatible la poursuite des études et des formations sur l'utilisation du Géva en 2013 qu'est-ce que ça donnait l'utilisation du Géva ce sont les données de la CNSA 100% des MDPH répondant à l'enquête de la CNSA disent utiliser le Géva seulement 16% dans sa totalité et 84% partiellement en utilisant seulement certains volets du Géva ça ne vous aura pas échappé et voici un exemple d'outil Géva compatible une extension du Géva le fameux Géva scolarisation qui est aujourd'hui utilisé pour la scolarisation des élèves en situation de handicap un petit peu partout dans les écoles si vous voulez en savoir plus sur le Géva à nouveau le site de la CNSA vous trouverez tous ces éléments là et enfin si vous voulez approfondir disons les idées sous-jacentes à ce que je viens de vous dire en matière de paradigmes internationaux d'évolution anthropologique sociale culturelle qui nous ont conduit à notre situation je vous renvoie au site de la CNSA qui publie non seulement des dossiers techniques mais aussi des rapports d'études des rapports de recherche qui travaillent à la définition de certains termes comme par exemple le terme d'évaluation ou encore le terme compensation qui ont été définis dans le cadre de ces travaux voilà je vous ai évoqué le guide sur les troubles 10 ça c'est vraiment quelques exemples il y en a beaucoup d'autres enfin toute cette question de l'évaluation et bien nous psychologues aujourd'hui on se retrouve confrontés à devoir positionner nos pratiques puisque nous sommes très attendus vous allez le voir pendant ces deux journées sur les questions d'évaluation d'enfants et donc nous allons pouvoir poursuivre l'accompagnement des travaux de la conférence de consensus avec cette tradition de la mesure et de l'utilisation de la mesure historiquement française puisque c'est Binet 1905 rue de la Grande-Jobel vous vous souvenez qui crée l'échelle métrique de l'intelligence jusqu'à nos jours en passant bien entendu par les travaux des années 70 chez les projectivistes c'est tout ce qu'on appelle la perspective intégrative dans l'examen psychologique avec l'enfant les critiques et les rapports avec la malmesure de l'homme le QI les stéréotypes les dérives aussi qu'on a connues et dont on pourra peut-être se prévaloir un petit peu avec ces travaux qu'il faut encore diffuser et si vous trouvez que les MDPH vous demandent trop de QI ça pourrait être intéressant de leur envoyer les travaux de la conférence de consensus par exemple ça peut relativiser en conclusion de ce point et je vais laisser la parole à Robert la nécessaire prise en compte de la CIF et des nouveaux paradigmes dans la manière d'évaluer les situations de handicap de l'enfant sans pour autant se départir de son identité culturelle et théorique les enjeux interdisciplinaires à prendre en compte et la question d'un langage commun accompagner la politique je vais pas seulement en psychologie je pense que d'autres professions de l'enfance pourraient tout à fait conduire des travaux équivalents et enfin comprendre les enjeux pour les pratiques d'évaluation psychologique d'enfant c'est ce qui va nous occuper pendant ces deux journées j'en ai terminé je vous remercie pour votre attention et je vais passer la parole à Robert j'ai oublié de remercier les personnes qui m'avaient apporté leur concours dans ce travail de documentation à commencer par madame Claire Meljac qui m'a apporté un concours rédactionnel très important Roland Ramzy-Géada Bernard Durand Liliane Coton Lisbourg-Atsic et mon ami Émilie Koudounian qui m'a beaucoup soutenu pendant tout ce travail merci voilà merci Léonard de ce bel exposé on n'est jamais mieux servi que par soi-même donc je vais vous mettre ma belle étiquette elle est là voilà vous savez comme il y a des vidéos c'est drôlement important de si jamais on les met en ligne d'avoir son nom sous son visage pardon en plus il y avait une faute d'orthographe vous aurez remarqué sur le sien absolument désolé bon voilà moi je vais vous parler essentiellement de la genèse et du processus de cette recherche action dont tous les travaux la précédente présentée par Léonard vous ont donné un petit peu l'idée c'est à dire que tout a démarré en définitive après le colloque en novembre 2011 psychopathologie et handicap avec les premières rencontres particulièrement importantes avec Juliette Bloch directrice jusqu'à ces derniers mois de la direction scientifique de la CNSA rencontre avec Jean-Yves Barrère avec Pascal Gilbert et ensuite avec Tiffaine Maé Frédéric Tellier beaucoup de rencontres qui nous ont permis de construire au cours du printemps 2012 et de l'été 2012 les premières bases dont je vais évoquer avec vous le parcours le sommaire de mon intervention qui va durer une quarantaine de minutes le contexte les psychologues et la fonction d'évaluation l'information psychologique et la communication la conférence de consensus vous retrouverez des éléments des schémas et des références présentées initialement là par Léonard et que j'aurais repris qu'on n'a pas voulu effacer après avoir coordonné nos conférences parce qu'on se dit qu'après tout bis repetita placente c'est pas si mal que ça pour qu'on ait un dénominateur commun la jeunesse de la recherche d'action sa mise en place la méthode le processus le calendrier les étapes et surtout bien sûr les perspectives alors l'évaluation n'a pas bonne presse les psychologues sont sollicités énormément aujourd'hui dans leur fonction d'évaluation or je voudrais évoquer avec vous quand même le contexte aujourd'hui dans lequel ils travaillent effectivement l'évaluation n'a pas bonne presse elle n'a pas bonne presse à la fois sur le plan de l'évaluation de ces systèmes de ces organismes et vous avez très bien la montée en puissance notamment par exemple de mouvements comme l'appel des appels où de nombreux psychologues ont contribué à ce mouvement d'alerte sociale nationale concernant la démarche d'évaluation un petit peu de tous azimuts la folie d'évaluation d'après cet ouvrage publié essentiellement à l'initiative de Roland-Gory évaluer-tu évaluer c'est très mal et aujourd'hui les psychologues confrontés à cette question tentent de se trouver une place raisonnable dans ces appels à transmettre des informations et surtout à évaluer le fonctionnement psychique puisque l'objet psychique est l'objet d'études des psychologues avec un contexte aussi scientifique dont vous savez qu'il est aujourd'hui marqué par un certain nombre de clivages les publications ou certaines des publications ont été contestées les médias en ont s'en sont fait l'écho notamment le rapport INSERM sur les troubles des conduites alors on avait commencé sur le plan d'action pour une meilleure prise en charge des enfants dyslexiques dysphasiques le célèbre rapport Meringard-Weber qui a là aussi de son temps été contesté où les psychologues étaient évacués de ce dispositif puis donc ces expertises INSERM dont l'une d'elles a été retirée du site du ministère de la santé pendant quelques mois compte tenu des pressions qui s'exerçaient donc contestation des systèmes d'évaluation y compris dans des méthodologies scientifiques qui pourraient paraître incontestables puisqu'émanent d'organismes financés par les fonds publics et chapotés souvent par les ministères de tutelle on pensera aussi à l'HAS indépendante la haute autorité de la santé qui avance très prudemment sur un certain nombre de rapports notamment l'autisme et puis tout dernièrement sur le TDAH qui a été un rapport extrêmement prudent toujours dans ce contexte aujourd'hui de contestation des évaluations alors on entend toujours un certain nombre de psychologues de psychanalystes parfois grands maîtres universitaires nous dire que tester ou écouter les enfants ce n'est pas la même chose c'est ce qu'on dit aux psychologues de terrain aux psychologues de l'enfance aux psychologues cliniciens où vous testez où vous écoutez les enfants quelque part tester c'est ne pas reconnaître le sujet c'est évacuer la dimension personnelle émotionnelle intime et ça n'est pas servir la discipline qui est la nôtre cette approche extrêmement clivée des choses c'est pour ça que je le mets dans le contexte confronte les psychologues à des injonctions souvent paradoxales et je m'adresse ici moins à la majorité des psychologues dans la salle qu'à tous nos partenaires y compris les associations d'usagers les parents mais aussi les universitaires pas toujours sensibles à ces questions alors je lirai des extraits de Roland-Gaurie l'évaluation devient une tyrannie des normes et conduit à une nouvelle servitude une conception uniquement fonctionnelle et adaptative du sujet humain une nouvelle bureaucratie des protocoles standardisés où le sujet humain n'est plus qu'un segment de population épidémiologique ou encore l'homme catégorisé réduit à un capital ou une ressource humaine c'est dans une optique en même temps marquée par l'influence ou la culture sociologique française ou une certaine sociologie politique celle de Max Weber ou critique de Pierre Bourdieu mais aussi des thèses comme celle de Georges Gandilem ou Michel Foucault vous connaissez en partie tout ça même si ce ne sont pas des notions forcément quotidiennes qu'on croise mais on a aujourd'hui à s'interroger sur ces contraintes qui pèsent sur l'exercice parfois psychologique avec des articulations difficiles entre savoir scientifique connaissance pratique sociale et forme de pouvoir c'est l'utilité sociale de l'évaluation au service des formes du pouvoir et de l'asservissement les psychologues avancent comme ils peuvent dans ce contexte sociopolitique parfois difficile à supporter alors on va être gentil on va se faire une petite respiration avec un dessin de Plantu quand je lui ai présenté le pédopsychiatre l'épidémiologiste le cognitiviste et le neurobiologiste il est devenu boudeur il est gentil tant qu'il boude il n'a pas trop de difficultés on est d'accord donc voilà la folie de l'évaluation alors dans ce contexte mais même un petit peu avant un certain nombre de psychologues ont essayé de réfléchir à cette question particulièrement inquiets de l'usage voire de l'instrumentalisation des informations psychologiques issues notamment de leurs évaluations comme par exemple à travers une échelle composite et le le célèbre QI qui nous empoisonne la vie en France aujourd'hui depuis la déficience jusqu'aux enfants intellectuellement précoces c'est vraiment l'os qui reste en travers de la gorge de tout le monde absolument tout le monde on avait donc publié des psychologues s'interrogent sur le QI et certains de ses usages le journal des psychologues donc journal de professionnels l'avait publié sous un autre titre ils en ont le droit en tant qu'éditeur gare au QI avec un gros point d'exclamation bon je n'étais pas très partisan de ça mais nous étions un certain nombre à vouloir attirer l'attention des psychologues sur l'absence de protection des informations psychologiques qu'il communiquait du fait qu'elle ne relève pas d'un encadrement législatif ou juridique suffisant et par exemple nous écrivions dans ce long texte de trois pages un QI n'est ni une fatalité ni un destin l'évaluation d'un QI et sa signification se situent bien au-delà des marges étroites dans lesquelles on tend à les confiner l'annonce du QI à l'enfant et aux parents a des implications profondes et pose une vraie question morale et déontologique et très spontanément ça n'était pas du tout une pétition dans les trois mois qui ont suivi 700 psychologues ont écrit au journal des psychologues en disant on veut signer mettez-le en ligne on veut participer à cette interrogation à cette prise de conscience de l'instrumentalisation et du désordre qu'introduit l'utilisation débridée du QI qui n'est absolument pas protégée comme information alors en 2007 il y a eu un article important dans le monde qui a eu pour conséquence de solliciter ou en tout cas de motiver après l'ensemble des médias beaucoup d'émissions de télé, radio en ont été ont suivi comme quoi le monde reste en tout cas restait en 2007 un média extrêmement influent pour l'ensemble des autres médias QI la grande illusion et la journaliste attirait l'attention sur un certain nombre là aussi de dérives et je citerai Claire Meljac dans cet article affolant de cette course effrénée au test du QI cela fait un moment que nombre de psychologues sont alarmés et appellent à un sursaut mais il est difficile de lutter contre les médias grand public et l'air du temps pourtant quelle escroquerie quelle horrible idéologie sous-jacente et surtout quelle préjudice pour certains enfants on ira plus loin avec Jacques Lautrec que vous connaissez sans doute éminent professeur de psychologie différentielle un des meilleurs connaisseurs francophones et sans doute dans le monde des tests puisqu'il a participé à leur construction la psychologie différentielle c'est justement l'évaluation qui va permettre de repérer les différences entre les sujets il suggérait tout simplement de le supprimer je peux vous dire Jacques Lautrec c'est loin d'être un révolutionnaire même dans son tempérament c'est quelqu'un d'éminemment sage très universitaire dans sa démarche très rigoureux et il disait notamment il entretient une conception d'intelligence totalement dépassée sur le plan scientifique fini l'usage d'un chiffre unique pour traduire une intelligence que l'on sait devenue désormais multidimensionnelle fini les tests survalorisant les aptitudes nécessaires à la réussite d'un cursus scolaire dans d'autres qualités créativité intelligence sociale etc mérite reconnaissance osons le vrai débat le texte publié dans le journal les psychologues deux ans avant Jacques Lautrec n'avait pas voulu le signer parce qu'il pensait qu'il n'était pas assez clair et offensif dans la détermination des psychologues à arrêter avec la question de cet usage débridé du quotient intellectuel alors je passerai ici pour ne pas trop insister mais le fait que en pondération dans cet article on mettait bien justement que la discipline ne peut pas reposer uniquement sur l'écoute et l'observation du sujet la clinique à main nue et la clinique armée cette opposition persistante et clivante dans le monde professionnel de la psychologie est forcément relayée bien entendu en dehors de ce champ il faut absolument qu'on arrive quand même à dépasser ces oppositions qui sont vraiment très stériles et fatigantes depuis qu'elles existent on doit rechercher le maximum d'objectivation les outils sont des modes d'investigation exceptionnels c'est le moyen pour les psychologues d'arriver à mettre en évidence des aspects du fonctionnement psychique du développement qui ne sont pas accessibles autrement avec autant en tout cas de recherche d'objectivation de ces phénomènes et c'est particulièrement précieux mais leur usage détourné instrumentalisé les rend vulnérables et ne permet pas aux psychologues de travailler dans de bonnes conditions c'est un petit peu ce que Plantu décrivait déjà dans les années 75 il avait à mon avis à peine une trentaine d'années il avait 25 ans c'est à dire l'usage du quotient intellectuel en dehors de la sphère psychologique et le fait que ça ne protège pas les personnes ça peut même être utilisé contre leur intérêt alors le contexte comment comprendre tout ça pourquoi les psychologues sont-ils si faibles tout simplement parce que c'est pas une profession organisée il faut que vous le sachiez vous qui n'êtes pas psychologue nous sommes un groupe professionnel c'est la définition qu'en a donnée un laboratoire de sociologie des professions de l'université Lyon 2 en 2011 pourquoi ? parce que les savoirs en psychologie sont non stabilisés ni codifiés et leurs techniques sont floues il y a des désaccords conceptuels majeurs sur la nature de ce savoir dans la discipline les désaccords sur la nature de l'acte professionnel nous essayons depuis la conférence de consensus et bien avant de faire reconnaître ce qu'est un examen psychologique mais on est loin d'avoir une harmonisation alors que dans un certain nombre de pays ces actes sont des actes codifiés sont des actes reconnus on appelle un examen psychologique un minimum d'actes professionnels qui sont tout à fait repérables aujourd'hui n'importe qui peut utiliser toujours malgré la conférence de consensus le terme d'examen psychologique et y mettre ce qu'il a envie d'y mettre un accès à la profession qui est peu réglementé beaucoup plus par l'état que par la profession elle-même un déficit d'organisation interne de la profession alors que dans un certain nombre de pays il y a des instances de type ordinal que ce soit des ordres ou pas des ordres mais qui vont organiser structurer donner une colonne vertébrale à cette profession un besoin social difficile à définir alors que les attentes sociales sont énormes tous les psychologues peuvent en témoigner mais aujourd'hui les demandes sociales familiales institutionnelles individuelles en termes de services psychologiques sont de plus en plus nombreuses mais on ne sait toujours pas comment la profession peut y répondre en tout cas elle y répond de façon très dispersée enfin l'évolution du modèle basé sur la science vers un modèle plus normatif aujourd'hui c'est ce danger de l'utilisation des données chiffrées que j'évoquais avec vous avec une tension persistante entre ces deux modèles un petit rappel historique que je voudrais voir avec vous mais uniquement dans les dernières bases là ça a été rappelé par Léo précédemment 85 c'est une profession récente qui tente de se structurer doucement le décret seulement 90 pour le titre protégeant la loi protégeant le titre 96 le code de déontologie 97 la commission nationale consultative de déontologie des psychologues 2002 les états généraux puis la création d'une seconde fédération puisqu'il y a la société française de psychologie le projet Europsie et enfin la révision du code en 2011 mais le code n'a pas un statut juridique c'est consultatif alors voilà on y vient mais écoutez comme je vous disais bis repetita placente étant donné qu'on en a été à l'origine on est bien content de vous la montrer les 32 recommandations pour conduire l'examen psychologique et communiquer les informations qui en sont issues première grande étape mais dont les organisations pourtant à l'origine ACFP FFPP AFPEN et ACOP France n'ont pas suffisamment accompagné leur médiatisation et leur diffusion auprès des collègues avec du silence du côté par exemple de la CNCDP et d'un certain nombre d'autres organisations c'est un petit peu dommage psychopathologie handicap j'y reviens on a construit on va très vite la Marguerite incontournable petite Marguerite c'est Pascal Gilbert Pascal c'est bien toi qui a proposé cette Marguerite c'est ça ? et oui voilà Pascal on l'entendra demain Pascal voilà et alors ce qui nous plaît le plus bien entendu c'est ça voilà c'est le volet psychologique quasiment arrivé à l'insu des psychologues eux-mêmes c'est-à-dire quasiment ils ne demandaient pas ça c'est extraordinaire de découvrir que dans le Géva il y avait de l'information psychologique qui était sollicité de toute évidence parce qu'on va le regarder ensemble alors je passerai sur la présentation mais le fait que cette volet pour une synthèse dont ce volet psychologique qui nous pose tant de questions aujourd'hui et qui nous réunit je passe sur ce schéma que Léonard a bien développé et donc abordé avec vous ce pourquoi nous sommes ensemble aujourd'hui et pourquoi tout cela nous interroge c'est ici l'évolution des effectifs d'élèves en situation de handicap scolarisé en milieu scolaire ordinaire public et privé depuis la promulgation de la loi 2005 jusqu'en 2013 c'est un graphe publié sur le site du ministère de l'éducation nationale et de la direction des études prospectives entre 2006 et 2013 nous sommes passés de un petit peu moins de 90 000 enfants reconnus en situation de handicap à 141 000 en 2013 et je pense que la courbe continue doucement de grimper on va voir à quoi cela est lié c'est à la fois bien entendu lié à la reconnaissance de situation de handicap pour plus d'enfants qu'auparavant dans le second degré c'est à peu près pareil ça devient considérable ça pose une question effectivement là de concept de situation de handicap on retrouve les mêmes évolutions quasiment un petit peu plus douces mais ce qui veut dire que ces enfants qui peuvent être en clisse ou en ulysse avec des progressions constantes beaucoup plus d'enfants se retrouvent en situation d'inclusion scolaire en école et classe tout venant d'accord alors pourquoi autant d'enfants voilà en 2012 je n'ai pas réussi à trouver le graphe actualisé de 2013 mais vous avez en gros les troubles intellectuels et cognitifs représentent 46,40% de en 2013 en 2012 des effectifs d'enfants en situation de handicap on va le dire clairement avec les troubles du psychisme c'est à dire ce camembert cette part de camembert là et puis on va associer les troubles du langage et de la parole dans lequel le regard du psychologue peut être particulièrement important en tout cas les collaborations orthophonistes et psychologues vont dans le sens de c'est bien d'avoir un éclairage mutuel nous sommes à 75% des enfants en situation de handicap qui relèvent peu ou prou de la nécessité du besoin que le psychologue puisse apporter son regard sur les besoins qui leur sont nécessaires et les compensations qu'on pourrait leur apporter pour avoir un parcours scolaire et social qui puisse être équivalent ou en tout cas en équité par rapport aux autres enfants c'est considérable c'est ça aussi la vraie révolution pour nous troubles mentaux troubles psychiques troubles cognitifs le triptyque le triptyque pour les enfants troubles mentaux on va y mettre les retards intellectuels en gros troubles psychiques tout ce qui relève des pathologies ou de la psychopathologie psychique et les troubles cognitifs de la sphère des dix de la galaxie des dix ces besoins d'évaluation psychologique ont bien entendu beaucoup beaucoup augmenté et les psychologues de l'enfance et de l'adolescence se retrouvent au premier plan par rapport à ces demandes nombreuses alors on a ici un autre tableau qui rappelle à quel point les troubles intellectuels et cognitifs et les troubles du psychisme avec le nombre d'enfants en milliers représentent la masse la plus importante des enfants que les psychologues vont être amenés à rencontrer autre schéma qui nous permet de voir à quel point ici pareil sur les aspects quantitatifs comment que ce soit dans les établissements spécialisés ou en milieu ordinaire les troubles intellectuels cognitifs les troubles du psychisme et les troubles du langage et de la parole sont majoritairement représentés en gros donc 75% des enfants en situation de handicap alors le volet psychologique du Géva là-dedans on le comprend bien enfants ou adolescents confrontés à des difficultés majeures qui entravent son parcours personnel et scolaire trouble mentaux trouble psychique trouble cognitif l'évaluation psychologique il faut renseigner il est nécessaire dans l'intérêt de l'enfant de renseigner le volet psychologique du Géva et c'est bien cette difficulté rencontrée à travers la seule indication que pouvait publier la CNSA en 2008 ceux d'entre vous qui ont connu la célèbre feuille verte des CDES CCPE etc ils reconnaissent voilà tout à fait l'issue tout simplement parce que les psychologues n'étaient pas là pour accompagner ce Géva il n'était pas là il n'y avait pas d'interlocuteur à la CNSA il faut être clair voilà donc vous trouverez dans ce document de X pages une seule page pour renseigner le volet psychologique la nécessité d'un bilan psychologique est appréciée en fonction de la situation du handicap de la personne ça c'est dans le manuel d'accompagnement en mai 2008 de même pour les bilans mémoire ou les bilans neuropsychologiques concernant les difficultés cognitives les trous spécifiques des apprentissages il appartient en psychologue d'indiquer en clair d'une part le type de test utilisé avec ses objectifs un test projectif ou un test psychométrique ou un test neuropsy avec le cas échéant la version et le type de cotation utilisée des commentaires sur le contexte de l'examen la date de passation ainsi que la synthèse des résultats et les éventuelles préconisations qui en découlent ceci dit il était bien ponctué il y avait une sorte de schéma directeur l'analyse psychoclinique de la situation peut être un compte rendu en texte libre apportant la synthèse des éléments pertinents en relation avec la situation de handicap issue de l'évaluation psy faite par le psychologue voilà en tout et pour tout on allait dire la profession débrouillez-vous sur le terrain face à votre dossier d'enfant à vos aspects numériques et c'est bien là où les psychologues sont vraiment en très grosse difficulté le volet 5 on va le retrouver dans les cahiers pédagogiques que vous avez en septembre 2012 le volet psychologique dresse une synthèse des examens réalisés qu'ils soient appuyés par des tests ou échelles ou qu'ils découlent de méthodes qualitatives telles que l'entretien clinique vous voyez c'est assoupli il n'y a pas de nécessité ou d'obligation de test qu'ils soient visés psychodynamique très grande ouverture psychométrique ou neuropsy les éléments à recueillir sont uniquement les éléments utiles au regard de la situation du handicap ça c'est particulièrement important avec la synthèse des résultats et les préconisations qui en sont issues alors genèse de cette recherche action je vous ai décrit un petit peu tout ce contexte très psy et à quoi sont confrontés aujourd'hui les psychologues nous avions en quelque sorte dans notre démarche ici à PPEA à représenter les professionnels psychologues mais aussi partenaires on pense à tout le paramédical la sphère CNSA qui représente les MDPH et quelque part les institutions et les acteurs sociaux l'éducation nationale qui peut se retrouver un petit peu entre les deux et puis famille association fédération cette recherche action a permis cette collaboration de trois sphères a permis la mise en place d'une recherche action une convergence une rencontre une conjugaison de fonctions de moyens et de compétences cette genèse elle est partie d'un projet donc qui a été déposé le 5 septembre 2012 à la CNSA après quelques rencontres donc vous voyez à peu près six mois déjà un petit peu d'échange et de rapprochement la demande de financement a été faite à cette période-là et la convention au titre de la section 5 du budget de la CNSA a été signée par Georges Cognet président de la PPEA à ce moment-là et Luc Allaire le directeur de la CNSA c'est donc un projet soutenu financièrement par la CNSA 80% des dépenses sont assurées par la CNSA 20% doivent être assurées en budget propre par la PPEA je voudrais quand même rappeler cette question alors je passe sur les trois phases documentaires phase expérimentation recherche dans laquelle on est et la phase communication diffusion on y est aussi mais aussi ça va être publications colloques conférences et un certain nombre enfin beaucoup de présences on va essayer au niveau professionnel comment nous avons fonctionné un comité de pilotage comme la plupart des recherches d'action nécessaires qui réunit 13 membres un comité éthique qui vous sera présenté tout de suite après et un comité scientifique qui est de suivi particulièrement ouvert certains diront pléthorique mais qui nous semble absolument nécessaire par rapport aux tensions sociales et professionnelles que je vous ai présentées préalablement donc Léonard Venetzel et moi-même sommes les chefs de projet Jean-Yves Barrère Sabine Caillot Roland Ramsey Géada Edouard Jantinz Pascal Gilbert Valéria Virginie Leclercfort Laurence Joselin toutes deux de l'INSHEA sont au comité de pilotage la CNSA a été représentée par Juliette Bloch qui en est partie il y a quelques mois enfin de la CNSA Tiffen Maï et Frédéric Tallier et puis les experts associés Marion Mouray Renaud Michel Bertrand Michel que vous aurez l'occasion d'écouter dans ces trois demi-journées un comité d'éthique à qui je vais laisser la parole juste après conduit par Roland Ramsey Géada avec Brigitte Bouquet Marc Grassin et Daniel Sommelet et puis 32 organisations qui sont présentes au comité scientifique et de suivi qui représentent à la fois des organismes des institutions des universités ou des services universitaires la DGESCO au ministère de l'éducation nationale des partenaires on va dire privés ou semi-privés comme les deux mutuelles MGEN-MAIF mais aussi les ECPA un éditeur et puis les associations d'usagers et les associations de professionnels pas seulement psychologues donc vous voyez vous en avez la liste sur le document qui accompagne le programme notre souhait était de travailler ensemble en toute transparence pour permettre justement que les trois sphères CNSA APPEA et usagers soient fortement présentes dans ce dispositif je citerai aussi donc les laboratoires de Paris-Descartes et de Lyon 2 l'INSHEA et puis des gros organismes comme vous voyez la Croix-Rouge etc. mais je ne vais pas tous les citer vous en avez la liste alors cette phase d'expérimentation-recherche on y vient on y a ici tous les voilà j'allais dire toutes ces planètes vous voyez vous verrez pourquoi je vous parle de planètes c'est-à-dire vraiment des espaces sociaux culturels parfois administratifs différents il faut qu'avec tout ça et j'en ai éliminé on puisse arriver à une harmonisation un langage commun une équité de l'évaluation à formuler peut-être des préconisations et des recommandations mais ça c'est vous qui nous le direz parce que nous si on en a en tête à savoir est-ce que le terrain est propice pour qu'on aille jusqu'à faire des recommandations ensemble donc la préoccupation est commune les attentes sont collectives c'est une même volonté d'avancer ensemble ce qu'on souhaite c'est un document pour accompagner l'enfant faudra bien qu'on publie après cette recherche-action faudra bien qu'on fasse une synthèse et puis peut-être aller plus loin en termes de documents qui soient habilités par les uns et les autres le cadre général au-delà du volet psychologique enfant du Géva c'est l'évaluation psychologique et la communication des informations ça touche donc à la pratique de l'examen à psy avec l'enfant à son inscription dans le système interdisciplinaire actuel à la communication des résultats à des tiers ici la MDPH par le biais du compte-rendu donc vous voyez on a eu du mal à aborder l'ensemble des versants on ne savait pas trop par quel aborde le faire et la recherche documentaire conduite sur 18 mois par Léonard avec l'aide de Lise a permis quand même de bien comprendre dans quel contexte ça pouvait se situer les objectifs et résultats attendus de notre travail promouvoir et contribuer à la Géva compatibilité tenir compte des items de la CIF de la santé du handicap de laquelle est issu le Géva et de la CIF enfant-adolescent je passe objectifs et résultats attendus toujours inscrire le Géva psychologique enfant alors j'aurais pas dû écrire ça non on va pas dire Géva psy on élimine de notre tête d'accord parce que ça ressemble trop à Gévasco il s'agit pas de remplir voilà non c'est le volet psychologique du Géva l'information psychologique dans le cadre du Géva faire remonter les informations de terrain sur son utilisation renforcer et enrichir promouvoir les pratiques de l'examen les conditions de réalisation les formations initiales et continues sans doute participer à la promotion de l'homogénéité des pratiques médico-sociales interdépartementales dégager des éléments méthodaux exploitables pour d'éventuelles démarches ultérieures d'adaptation du volet c'est la CNSA qui verra dans quelle mesure notre travail initial pourra éventuellement s'accompagner d'une réflexion sur l'information psychologique adulte et personnes âgées alors voilà comment nous allons travailler je vais pas vous exposer aujourd'hui la méthodologie et les objectifs de chacun puisque ça fera partie des trois grands exposés sur les modules qu'on va conduire un gros travail a consisté à réunir des comptes rendus d'évaluation psychologique issus des MDPH on vous présente ça demain matin nous avons recueilli 265 comptes rendus d'examen psychologique dans 24 MDPH la méthodologie vous en sera présentée la protection des focus group c'est à dire des observations d'échanges de professionnels des équipes pluridisciplinaires ont été conduits donc dans 11 MDPH des entretiens avec des psychologues sur leurs attentes leurs contraintes leur représentation du handicap etc 39 entretiens ont été conduits avec des psychologues et ensuite des questionnaires envoyés à des membres des équipes pluridisciplinaires travail qui vous sera présenté après la pause de tout à l'heure tout ça a nécessité du codage du traitement de l'analyse et un travail de synthèse dont le colloque se trouve un peu je dirais à cheval c'est à dire qu'on est actuellement à l'analyse mais l'analyse de chacun des corpus recueillis la synthèse reste à faire nous avons trois mois pour la pensée même si elle a beaucoup commencé mais surtout l'écrire alors le déroulement le calendrier vous voyez 21 mars 2013 je vous montrais la convention a été signée entre CNSA et APPEA le 31 janvier nous avons remis le premier rapport intermédiaire nous avons remis de recherche à la direction scientifique le deuxième rapport a été remis en le 10 octobre 2014 le 18 novembre ce fut le rapport documentaire qui vous a été présenté précédemment et puis là je ne peux pas encore vous afficher le rapport final que nous remettrons à la direction scientifique de la CNSA le 30 juin 2015 calendrier des réunions je vous présente un petit peu ce processus pour montrer quand même la démarche l'importance de ces réunions du dispositif un comité de pilotage avec des réunions trimestrielles des réunions hebdomadaires bien entendu et quasi quotidiennes à un certain moment entre Léonard et moi-même des séminaires de travail pour les experts parfois sur des journées entières bien entendu le comité scientifique et de suivi s'est réuni le 31 janvier 2013 le 10 janvier 2014 avec beaucoup d'échanges de documents entre temps le 10 janvier 2014 pour un séminaire réunion le 19 juin 2014 et le 7 février 2015 ce sont des grosses réunions qui associent à chaque fois 50 à 60 membres et puis le comité éthique je n'en dis pas un mot maintenant puisque Ramzy que j'ai vu apparaître va le présenter avec ses collègues voilà donc ce colloque de fin de recherche en quelque sorte vous est présenté aujourd'hui mais c'est avant la rédaction du rapport final et nous tiendrons compte bien entendu de tous les moments de débat d'expression et de questions et d'échanges qui vont se dérouler donc une constellation d'intérêts constellation de besoins de compétences de contraintes parfois de forces attractives ou antagonistes ce que nous recherchons c'est un alignement des planètes en train de se faire ensemble et vous imaginez peut-être pourquoi ou en tout cas pour qui et bien pour eux voilà je vous remercie applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501